RCF. RCF Nièvre, l'invité de la rédaction locale. Stéphane Bénédicte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Nièvre Tourisme, l'agence de développement touristique de la Nièvre. Vous êtes notre guide pendant cette période estivale sur trois séries consacrées à sortir de chez vous, redécouvrer la Nièvre en Bourgogne, après effectivement le Val-de-Loire. Aujourd'hui, nous partons à la découverte, redécouverte du canal d'Univernais, parce que là aussi, de belles étapes, de belles escales nous attendent. Oui, tout à fait, des belles escales sur ce canal d'Univernais qui, je rappelle, part de 2-6 Saint-Léger-des-Vignes, donc la frontière avec la Loire et le latéral à la Loire, et va jusqu'à Auxerre, donc plus de 178 kilomètres de canal d'Univernais, qui permet la plaisance, bien évidemment, mais aussi qui permet, qui a été aménagé, pour le faire dans toute sa longueur, en vélo, puisqu'il y a une véloroute qui a été aménagée. Donc la première escale, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'escale Confluence, parce que, vous l'avez compris, il fait la confluence avec la Loire et le latéral à la Loire. 2-6, cité de caractère, et par son patrimoine, il mérite, effectivement, de prendre le temps de le découvrir. Son port, aussi, avec des prestations de location à la demi-journée ou journée de bateau, mais aussi pour partir en séjour week-end ou à la semaine. Et il y a aussi, bien évidemment, la Pointe-des-Halles et le parc nautique, qui permet, effectivement, d'avoir des jeux d'eau et des espaces intéressants pour les enfants. Et à 2-6, on est à proximité. Bien évidemment, et d'ailleurs, il y a une voie verte qui vous permet d'y aller en toute sécurité, c'est d'aller, bien évidemment, visiter le musée de la mine, qui est quand même un site extraordinaire. Juste à côté. Qui est juste à côté et qui mérite vraiment qu'on s'y atteigne. Si on continue, effectivement, le vélo ou la navigation, on arrive sur l'escale nature. Pourquoi on l'appelle l'escale nature ? C'est l'escale où vous vous retrouvez aux étangs de veau et baille. Et les étangs de veau et baille, c'est le biais de partage qui permet d'alimenter le canal d'Univernais. Et là, il y a plein de choses. Il y a quoi ? Il y a déjà l'échelle de Sardi, les voûtes de la collencelle, qui font partie du beau patrimoine de ce canal d'Univernais, où trois voûtes permettent de combler un dénivelé pour pouvoir assurer la navigation. Et derrière, comme on dit souvent sur le territoire, on se retrouve en petite Amazonie. Pourquoi ? Parce qu'on est sur l'échelle de 16 écluses qui s'enchaînent dans un écrin de forêt. Et c'est juste magnifique. Donc, je vous incite vraiment à aller le voir. Et si vous voulez faire des activités nautiques avec les enfants ou de la baignade, je vous incite à passer la journée à l'étang de baille, à ActiVital, et vous découvrirez le canoë, le catamar. La voile ? La voile en général. Et puis, vous avez une plage aménagée et qui fera le bonheur des adultes et des enfants. On peut également y pêcher ? Bien évidemment. C'est un lieu propice à la pêche. Il y a même sur les étangs de veau un parcours pêche et des espaces vraiment aménagés pour les pêcheurs. Et pour ceux qui aiment la marche, on peut faire le tour de l'étang, bien évidemment. Et vous avez une très belle boucle qui part de l'étang de baille et qui permet soit de faire déjà le tour de l'étang de baille, mais surtout de remonter par l'échelle de Sardi et revenir par la collencelle. C'est une boucle qui doit faire une douzaine de kilomètres, qui est sans difficulté et qui est juste magnifique. Et quand vous êtes à l'escale nature, vous êtes à la porte de Corbini-Chitri. Corbini et son abbaye et son histoire patrimoniale et son histoire culturelle aussi, avec les traces de Jean Bosco, bien évidemment, puis d'écrivains comme Jules Renard. Oui, Chitri. À Chitri-Limine, exactement. Donc là, pareil, vous avez des parcours découvertes à faire à pied en balade qui est juste magnifique. Et puis, j'allais oublier, que ce soit à Basol ou que ce soit à Corbini, prenez le temps aussi de vous asseoir à des bonnes tables, parce que ce n'est pas ce qui manque. Et si on continue effectivement notre navigation, notre balade en vélo, eh bien, on arrive à l'escale flottage. Pourquoi l'escale flottage ? Parce qu'on arrive là entre Tanné et Clamsi, vous le savez, c'est la capitale du flotteur de bois. Et pourquoi ? Parce que c'était un lieu stratégique où là, on fabriquait les trains de bois, c'est des gros radeaux qui permettaient de transporter, de ficeler 72 terres de bois, donc 72 mètres cubes de bois, et qui prenaient effectivement la fin du canal univernais, Lyon, et qui allaient jusqu'à Merci, pour remonter par la Seine. Jusqu'à la capitale. Voilà, pour chauffer les Parisiens en bois. Et donc, vous avez un magnifique musée, d'ailleurs, qui raconte cette histoire, qui s'appelle le musée Romain Roland. Il n'y a pas que le flottage du bois, mais il y a aussi l'histoire de Romain Roland, bien évidemment. Vous avez aussi l'histoire de Colas, le navigateur, d'accord ? Donc là, franchement, c'est vraiment un stop à faire obligatoirement. Et juste avant, n'oubliez pas que vous allez traverser un premier vignoble, parce qu'on va les retrouver plus loin. C'est le vignoble de Tanay, d'accord ? Où nous allons pouvoir goûter le melon, qui fait un peu la singularité, qui a un cépage particulier. Ce n'est pas du melon, mais il s'appelle le cépage le melon, qui est un vin blanc, et qui mérite effectivement, comme son rouge d'ailleurs, d'être goûté. Et là, effectivement, après l'escale flottage, on quitte le département de la F. Et on pointe le nez sur Osserre. Sur Lyon, voilà. Et on passe par ce qu'on appelle l'escale village, parce qu'il y a plein de petits villages qu'on appelle le Sossois, par exemple, qui sont des villages soit médiévaux, comme à Cravant, ou soit des villages très pittoresques, à une particularité architecturale, qui mérite vraiment de s'y arrêter, parce qu'il incarne la quiétude au bord de l'eau. Vous imaginez un peu le fantasme de beaucoup d'urbains, d'être le long d'un cours d'eau, et puis d'avoir un patrimoine très typique, très marqué, et qui s'intègre magnifiquement dans l'environnement. Et qu'on découvre à un rythme plutôt insolite, qui tranche avec le quotidien du reste de l'année. C'est exactement ça. Et on finit, comme vous l'avez dit, sur Osserre, cette ville magnifique, qui est une première chose avec sa cathédrale, mais surtout, et aussi, vous avez aussi une richesse de vignobles, entre le vignoble de Chablis, le vignoble de Coulanges. Donc voilà, vous l'avez compris, on est encore une fois plus sur cinq escales, avec des singularités complètement différentes les unes par rapport aux autres, et je pense, avec beaucoup d'honnêteté, qu'il est là pour tous les goûts. Et c'est à découvrir au fil de l'eau, sur le canal, et aux côtés du canal d'Univernais, évidemment. On peut se renseigner sur le site nièvre-tourisme.com, et puis différentes plaquettes, différents outils découvertes sont également publiés. Vous avez des cartes, la carte canal d'Univernais, qui vous présente toutes ces escales, et bien évidemment, dans chaque escale, vous pouvez retrouver effectivement l'office de tourisme du territoire, que ce soit à Decyz, que ce soit à Chatillon, à Moulin-Gilbert, à Corbigny, à Clamcy, ou à Auxerre, et qui va vous permettre de prendre connaissance de tout le potentiel touristique qu'il peut y avoir sur le territoire, que je viens juste d'effleurer, vous imaginez bien. Le reste est à découvrir sur pied. Prochaine escale dans cette série radiophonique, le Morvan. En attendant, merci Stéphane Bénédicte, directeur de Nièvre Tourisme, et sortez bien chez vous.